Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Et maintenant, la montagne. Et oui, c'est deux fois l'an. Nous allons affronter le Paris Saint-Germain et en pensant tout d'abord au coup d'envoi, à quel point les trois points ramenés de Nice nous auront fait du bien pour aborder ce match dans les meilleures conditions, sachant l'opposition des valeurs et en espérant le meilleur sans jamais songer au pire. Ce match contre Paris Saint-Germain vient sur cette dernière ligne droite de la saison. Des Parisiens qui, jusqu'à présent, n'ont jamais perdu. A l'extérieur, ils n'ont concédé que quatre matchs nuls contre Clermont, contre Toulouse, contre Lille et contre Monaco. A nous de faire au moins aussi bien que ces quatre clubs cités. Alors évidemment, pour sentir un petit peu l'ambiance, eh bien rien de mieux que de s'adresser carrément à la base. Déjà, il faut se sauver. Donc il faut tout donner. Et après, un peu de chance, un peu. Ça ne ferait pas dommage. Un peu stressé, mais je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Déjà, Paris sont un peu faibles sans Mbappé, je trouve. Du coup, on peut peut-être faire match nul. Franchement, j'aimerais qu'on ne perde pas. Au moins, nul, ça serait très bien. Et qu'on ait un peu de confiance pour les quatre prochains matchs qui vont arriver, qui seront décisifs pour la descente, le maintien surtout. Et voilà, un bon match nul, j'espère. À Paris, ça reste Paris. On ne les aime pas trop dans le sud, mais bon. Ça reste quand même un match particulier, comme contre Marseille, c'est pareil. Mais bon, après, je ne sais pas ce que ça peut le faire. Ben, si, la victoire, ce serait le top. Mais bon, après, il faut qu'on reste à notre place aussi. C'est Paris, on le sait très bien. Voilà, moi, je pense déjà à un nul, ça serait très bien. On a fait un petit exploit à Nice. On a de la confiance. Un nul, ça serait parfait. L'exploit est possible. Oui, ils ont joué mercredi. Ils ne sont pas non plus... Ils sont plutôt la tête à la Ligue des Champions qu'à nous. Ils sont déjà champions, alors ça va faire tourner. J'espère qu'on verra un bon match. Et puis voilà. Nous, optimistes quand même. Parce que je pense qu'ils vont être obligés de se sortir les tripes et que ça va faire un bon match. Évidemment, comme toujours, quand nous nous approchons de cette échéance contre Paris, on se dit, bien sûr, que compte tenu des forces en présence, ce ne peut être qu'un bonus. Mais dans le contexte du MHSC, son classement actuel, ce serait bien plus qu'un bonus. Il faut y croire avec nos moyens et considérer que nos moyens pourraient éventuellement suffire. C'est un concours de circonstance. On verra ce match. On verra ce match et pas que nous, d'ailleurs. Parce que nous avons une petite surprise du chef à l'amorce, à l'entame de cette partie contre Paris. Je vous laisse découvrir. Ça va ? Et voilà. Alors là, c'est un gage d'encouragement supplémentaire dont on ne saurait se passer. Voilà une très belle histoire. Voilà une très belle histoire. Et c'est notre ami qui va nous la raconter, puisqu'il est responsable de tout ce groupe qui est derrière nous. Et oui, ce groupe qui représente justement le groupe Nicolain, vainqueur corpo du championnat de la Réunion. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Notre championnat, on a 12 équipes. Et historiquement, on a créé Nicolain Océan Indien Football Club depuis 2015, à l'obtention du marché par le groupe Nicolain du TO, du territoire de l'Ouest. Dès l'ouverture de l'équipe, on a terminé champion des deux, la deuxième division. On est monté en R1, le plus haut sommet de l'entreprise. Et on a pris huit ans pour être champion R1, entreprise. Et ce fut un travail de longue haleine, avec tous les joueurs, le staff. Et il y avait historiquement une équipe d'EDOC, la société SGM Avis Foot, qui tous les ans était championne. Et au bout de cette année, 2023, Nicolain les a détrônés en faisant un championnat invaincu. 22 matchs, 20 victoires, 2 matchs nuls, 83 buts marqués, 10 buts encaissés. C'est une immense fierté pour tout ce groupe-là, qui représente la société Nicolain, bien sûr. Champion et formidable. Vous voilà depuis plusieurs jours ici, invité par le patron, comme on dit. Merci, merci au patron, monsieur Olivier Nicolain, et merci au MHSC de visiter tout ça, de prendre du plaisir, de prendre vraiment plein les yeux. Les gars, on a joué hier contre la CFA 2, on s'est pris une tolle, 6 à 0. Mais ce n'était pas le but. Le but, c'était de voir, de participer, de prendre plein les yeux, plein de souvenirs. Et les souvenirs, je pense qu'on aura encore, encore. Et vraiment, c'est un grand plaisir. Sans le groupe Nicolain, on ne serait pas là. Et c'est un gros travail et un grand merci. On ne pourrait jamais remercier plus qu'une enfant le groupe Nicolain et monsieur Olivier Nicolain. Avant de vous féliciter tous collectivement, quand même, la cerise sur le gâteau. Vous voilà à Montpellier jusqu'à l'issue de cette semaine de rêve pour vous. Et avec ce match contre Paris, ça ne vous exonérera pas de nous donner votre sentiment, votre pronostic. Alors, moi, mon pronostic pour dimanche, ils ne seront pas tous d'accord avec moi. Parce qu'on vient de La Réunion, une île qui aime le foot. Il y a des supporters parisiens, des supporters marseillais. Mais moi, depuis que j'y suis ici, depuis tout petit, que je voyais monsieur Loulou Nicolain à la télé, j'aime Montpellier. Et moi, c'est 1-0 pour Montpellier dimanche. But à la 74ème minute. Et on est là. Hey, les gars, MHSC, pup, pup ! Vous avez un maillot particulier ? Oui, on a un maillot particulier parce qu'on est sponsorisé par le groupe Nicolain, de la tête aux pieds. On a deux jeux de maillots. Devant l'on, c'est le N de Nicolain qui représente. Et derrière, la confiance se gagne sur le terrain. Et la confiance se gagne sur le terrain, nous a emmenés ici, à Montpellier. Avec ce beau soleil, on vous a ramené le soleil. C'est un peu le notre aussi. Oui, c'est vrai. Et franchement, la confiance se gagne avec tout le monde et sur le terrain. Voilà, le soleil est jeté ou presque. On se donne rendez-vous à 20h45 ce dimanche soir pour le dernier match de ce week-end. Et quel match, ma foi, dans ce stade de la Mosson où l'ambiance, assurément, ne sera pas absente. Vos encouragements, plus que jamais, seront nécessaires aux joueurs de Michel Derzakarian. Vos encouragements, bien sûr. Et puis, on encouragera après, pendant la trêve hivernale, entre autres, notre helvète, Bessir Homéragique, qui retrouvera la sélection suisse durant cette trêve internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.